Trois questions pour changer de vie. Je vais te partager dans cette vidéo trois questions essentielles. On va parler du protocole QOQ qui va t'aider à changer de vie. Moi, je m'appelle Antoine. Je forme au métier du coaching vocal dans la Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle à ce fabuleux métier. Alors, c'est la rentrée. Peut-être qu'au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas, c'est la rentrée. Mais peut-être que se lever le matin avec le sourire, ça, c'est quelque chose qui te plairait. Avoir une vie inspirante, avoir de l'enthousiasme quand tu regardes ton emploi du temps, c'est quelque chose qui t'intéresserait. Et ça t'intéresserait parce que ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Là, avec la rentrée, c'est la fin des vacances, c'est le retour aux habitudes. Il y a peut-être certaines activités que tu relances en traînant les pieds. Peut-être même ton activité professionnelle. Il y a peut-être des personnes que tu dois retourner voir en traînant les pieds. Et il peut y avoir très souvent, au moment de la rentrée, une forme de morosité. Voilà pourquoi je te partage cette vidéo. Trois questions pour changer de vie. Parce que j'ai vraiment envie que tu puisses dépasser ça et que tu puisses te créer une vie incroyable. Je travaillais précédemment, il y a maintenant très longtemps, dans un groupe industriel. J'avais à l'époque, tu sais, on avait ce truc du lundi matin à la machine à café et où tu dis aux gens, alors ça va, tout ça, comme un lundi en gros. Et les gens à la machine à café expliquaient combien leur week-end était formidable et combien leur seule attente en ce lundi matin à la pause café à 10h, c'était le vendredi soir pour à nouveau être en week-end. À cette époque-là, ça m'avait déjà énormément, je dirais, marqué du fait de faire les mathématiques, de me dire « Mais finalement, ça veut dire que dans la semaine, on va passer cinq jours à faire une activité qui ne nous plaît pas parce qu'il faut payer les factures. Et il nous reste deux jours dans la semaine où là, on va vraiment pouvoir faire ce qui nous plaît. » Et du coup, là, je me disais « Ah, il y a un truc qui est quand même bizarre là, mathématiquement. Il y a quelque chose qui ne colle pas. » Et ce qui se passe, c'est que je voyais des anciens qui étaient complètement désabusés en fait et qui, après 30 ans de carrière, se disaient « Ah, j'ai encore dix ans à tirer en espérant la retraite et en se disant « Bon, j'ai encore dix ans à faire ça. » Je me disais, mince, se lever le matin avec cette sensation de « Encore dix ans, ça va comme un lundi. » Je trouvais ça vraiment désespérant. Et jusqu'à ce qui est arrivé à un proche, Eric, un ami, une personne avec le cœur sur la main qui travaille avec moi à l'époque dans cette entreprise et qui m'a beaucoup aidé au moment où j'ai lancé mon activité musicale, notamment dans l'aménagement de mes premiers locaux, de mes premiers studios de travail. Et en fait, ce collègue, cet ami, il était justement en perte de sens. Il avait cette question de « C'est un peu comme un lundi. » Et pourtant, c'est quelqu'un qui était très enthousiasme dans son travail, qui avait cœur à faire les choses correctement, mais qui malheureusement perdaient du sens. Et puis, les réorganisations faisant, il s'est retrouvé à un moment avec une perte de sens totale, une perte de sens, et jusqu'au point à ne plus savoir pourquoi il allait travailler le matin. Le problème, c'est que cette situation s'est tellement empirée, s'est tellement aggravée qu'un jour, il ne trouvait même plus de sens à se lever le matin. Et il ne voyait même plus de sens à vivre. Et en fait, tout ça, ça a donné lieu tout simplement à son suicide, parce qu'il n'avait plus aucun sens dans son travail, alors qu'il avait à cœur de pouvoir contribuer à travers son travail, et ce qui l'a amené à cette décision fatale. Et du coup, voilà pourquoi, pour moi, c'est vraiment un sujet qui est hyper important. J'en parle très peu sur cette chaîne YouTube, mais en cette rentrée, j'ai envie d'en parler, parce que je vois des gens, je vois sur leurs réseaux sociaux, des gens qui disent, « Ah, comme un lundi, bon, bah vivement les prochaines vacances dans 11 mois. » Et ça me rappelle cette histoire de cet ami, en me disant, « Non, on ne peut pas. » Enfin, en tout cas, j'ai envie de contribuer à insuffler une nouvelle chose là-dedans. Et voilà pourquoi je vais te donner le protocole QOQ pour t'aider à avancer et à te créer une vie inspirante. Alors, la première lettre, donc lettre Q, c'est pour le qui. Qui sont les personnes avec qui tu as envie de passer du temps ? Peut-être que tu travailles dans la grande distribution et que tes collègues, ils te cassent les bonbons pour parler correctement et tu n'aimes pas trop l'état d'esprit, tu n'aimes pas trop… Alors, je ne sais pas, ça pourrait être un autre environnement professionnel, mais je veux dire, « Voilà, peut-être que tu travailles dans la banque et tu te dis, « Ah ouais, mes collègues, ils sont un peu, je ne sais pas, ceci, cela, c'est toi qui sais. Mais en tout cas, pas des personnes avec qui tu aurais envie de passer du temps. » Et c'est justement là ma première question. Prends un papier, prends un stylo et liste, en fait, sans vraiment forme de jugement, c'est qui les personnes avec qui tu as envie de passer du temps ? Avec qui tu t'éclates ? Avec qui tu as envie de passer du temps ? Moi, quand j'ai fait cet exercice, la question, c'était, « Moi, j'adore la musique, donc moi, si je pouvais, je voudrais passer du temps avec des musiciens. J'adore les artistes. Si je pouvais, je voudrais passer du temps avec les artistes. » Et donc, tu vas lister comme ça les personnes avec qui tu as envie de passer du temps. Vraiment, fais cet exercice parce que ça peut vraiment changer ta vie de se poser des questions comme ça. Les questions que je te donne, ce sont des outils de coaching. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, première chose, avec qui tu aurais envie de passer du temps ? C'est-à-dire que le lundi matin, quand tu te réveilles, tu te dis, « Chouette, je vais passer la journée avec ce type de personnes. » Maintenant, la deuxième question, ça va être le « O » C'est le « O » du « Q » au « Q » « O » Et là, on va parler de l'environnement. Quel est l'environnement dans lequel tu te sens bien ? Est-ce que c'est dans la nature ? Est-ce que c'est dans des bureaux ? Est-ce que c'est dans des salles de spectacle ? Est-ce que c'est dans des salles de sport ? C'est quoi l'environnement ? C'est quoi qui te fait vibrer ? C'est quoi la pièce ou le type d'environnement dans lequel tu sens qu'il y a de la ferveur, il y a de l'effervescence ? Moi, cet environnement, quand je me suis posé la question, c'était quoi ? C'est les salles de spectacle, c'est les studios d'enregistrement, c'est les studios de répétition. Là, j'aime ces endroits où tu sens qu'il y a de la création, où tu sens qu'il y a de l'artistique qui est en œuvre. Et ça, ça va être important. Il y a des personnes, par exemple, qui disent, « Moi, j'aime être dans des beaux endroits. J'adore être dans des endroits qui sont très beaux, avec une belle décoration. » Ça va être important de faire ça. Si aujourd'hui, tu passes ton temps dans un bureau tout morne, ça n'a rien à voir. Plutôt que si tu aménages un beau gîte avec une décoration à ton goût et que du coup, tu passes du temps dans cet environnement qui est très bien décoré à ton image, ça va complètement changer tes journées. C'est ma deuxième question. Quel est l'environnement dans lequel il te serait agréable de passer du temps et je te dis, « Moi, c'est salle de spectacle, studio d'enregistrement, studio de répétition, ce type d'environnement. » Ensuite, la dernière question que je voudrais te poser, c'est le « quoi ? » C'est le dernier « Q » « Q » « O » « Q » « Quoi ? » Pour faire quoi ? » D'accord ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Quelle est la chose que tu pourrais faire gratuitement ? Quelle est la chose que tu ne pourrais ne jamais t'arrêter de faire ? Quelle est la chose qui, même si les deux heures du matin, on te branche là-dessus, tu vas y aller ? Par exemple, il y a des personnes qui s'aperçoivent que c'est de résoudre des problèmes complexes. Ce sont des gens, par exemple, qui sont des très bons pédagogues, qui font de très bons enseignants parce qu'ils arrivent à mettre à la portée des gens des choses qui sont complexes en les simplifiant. D'accord ? Ça peut être quelque chose. Il y a des personnes, le « quoi ? », ça va être, je ne sais pas, le dépassement de soi et ils s'aperçoivent que, par exemple, le coaching sportif, ils adorent ça parce qu'il y a la question de « je vais aider mes clients à se dépasser ». D'accord ? Donc vraiment, c'est quoi, toi, l'activité ou la chose que tu adores faire ? Alors moi, dans mon cas, c'est la transmission. J'adore transmettre. Et en fait, aujourd'hui, ça se voit dans beaucoup de formes. Ça se voit dans mes coachings parce que dans le coaching, c'est de la transmission. Dans toutes les vidéos, j'ai fait plus de 1 000 vidéos sur la chaîne YouTube. Il y en a des centaines sur mon compte TikTok, sur Instagram, etc. C'est de la transmission, d'accord ? Je crée du contenu pour transmettre des idées comme je le fais encore aujourd'hui dans cette vidéo. Et vraiment, te poser ces trois questions, ça peut vraiment changer la donne parce que ça va te donner une nouvelle vision sur ce que tu pourrais faire dans la vie pour te créer une vie inspirante. Moi, la réponse à cette question, c'était avec qui je voudrais passer du temps ? Des artistes, des musiciens, des gens qui créent. Où j'ai envie de passer du temps ? Dans des lieux de musique, dans des théâtres, dans des salles de spectacle, dans des lieux de création. Pour quoi faire ? Pour transmettre. Et tout naturellement, ça m'a amené à l'enseignement de la musique et ensuite au coaching vocal parce que ça répond tout à fait à ces critères, d'accord ? Et la question souvent que les gens font, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner ma vie ? Qui est la mauvaise question ? Pose-toi plus que de questions avec qui tu voudrais passer du temps ? Où et pour faire quoi ? Et ensuite, tu pourras monétiser cette activité. Mais tu verras que quand le lundi matin, tu vas te réveiller et que tu dis chouette, je vais passer du temps avec ce type de personnes. Moi, je t'assure que de passer de la machine à café le lundi matin où tout le monde se plaint à passer du temps avec des artistes, des chanteuses, des chanteurs qui me disent ah, j'ai envie de travailler tel morceau, ah, je vais travailler sur une compo, ah, ça change tout parce que mon environnement humain du coup a fait que j'ai uniquement passé du temps avec des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de créer et qui se font plaisir plutôt que des collègues qui sont moroses et qui râlent et qui se disent ah là là, vivement la retraite. Pareil pour l'environnement. Quand le lundi matin, tu te dis ah, je vais encore prendre la voiture, mettre au boulot dodo puis je vais finir dans ce bureau ou je vais finir dans cet hôpital dans lequel je travaille et ça ne me plaît pas plutôt que ah, je vais passer du temps dans un endroit qui me plaît, ça va tout changer. D'accord ? Et le quoi, c'est que moi, j'adore transmettre. Alors, quand tu travailles en tant que salarié dans un environnement où en fait, tu ne peux rien transmettre. En gros, il faut juste que tu effectues des tâches qu'on t'a demandé de faire. Forcément, tu ne peux pas t'expandre dans cette idée de transmission. Et tu es peut-être comme moi, tu as peut-être cette envie en fait de passer du temps avec des artistes, des chanteurs, etc. Et c'est pour ça que j'ai créé une école de coaching qui est la Vocal Coach Factory qui est un centre de formation professionnelle au métier de coach vocal. Parce que si tu as envie de passer du temps avec des personnes qui aiment chanter comme c'est peut-être probablement ton cas, si tu aimes transmettre, si tu aimes l'humain en fait, si tu as envie d'accompagner d'autres personnes dans cette passion, le métier de coaching vocal est un fabuleux débouché monétisable avec lequel tu vas pouvoir gagner ta vie. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras les liens sous cette vidéo ou à la fin. Tu auras toutes les informations sur cette école de coaching. Et n'oublie pas que c'est en évoluant dans un environnement inspirant avec des personnes inspirantes avec qui tu as plaisir à passer du temps que tu pourras te créer une vie inspirante. Alors, pourquoi ne pas commencer dès demain ? Fais cet exercice, prends contact si tu le souhaites. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501